Salut à tous, c'est Marco Ludo pour Passion Geek. Aujourd'hui je vais vous parler, enfin vous présenter du moins Contrast. C'est un jeu que moi j'ai là sur PS4, il était disponible dès sa sortie de la console, comme Rezogun. Et pour les abodis du Playstation Plus, il est gratuit. Donc alors qu'est-ce que c'est ? Déjà que vous regardez graphiquement, c'est joli, c'est pas révolutionnaire mais c'est très joli. Il a pas de graphique un peu style, j'ai envie de dire, l'étranguel de Mr. Jack par Tim Burton. Vous voyez c'est de longues jambes, fines, enfin les personnages un peu caricaturés. C'est très très joli. Enfin du moins très sympa à voir quand même visuellement. Et au niveau du gameplay c'est top. C'est un tout nouveau système. Je vous le montre tout de suite. Vous allez jouer avec la perspective et les ombres. Vous voyez, regardez. Et voilà. Je ne peux pas sauter parce que je vais me tuer. Et bien je passe en ombre et je descends et hop je repasse en forme normale. Voilà. Vous allez débloquer un autre pouvoir. Enfin ça va pas aller très loin. Mais voilà, c'est l'idée, c'est le principe du jeu. Vous allez pouvoir vous déplacer comme ça. Aller à des endroits que vous ne pourriez pas aller normalement. Grâce aux lumières. Il faut jouer avec les lumières. Donc il est long. Donc ce jeu, au niveau de l'histoire, il est super. Franchement je me suis éclaté. Par contre, il est beaucoup, 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 beaucoup trop court. On comprend à peine pourquoi on est, on va dire, dans cette autre dimension. Pourquoi on en est là et comment on en est là. Que le jeu se finit. Donc c'est vraiment, 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 vraiment dommage. Voilà. Je vais essayer de passer tout ce qui est temps de chargement. Enfin du moins ça je ne peux pas. Mais du moins à toutes les vidéos. Parce que je ne vais pas vous spoiler l'histoire. Parce qu'il est vraiment super. Trouver un moyen de sortir. Comme d'habitude. On va jouer avec les ombres. Hop. Je deviens une ombre. Et je vais là où je n'aurais pas pu aller. Avant. Les luminaires. Il faudrait tous les choper. Parce que vous en avez besoin pour après déverrouiller des dépassages. Pour mettre en route. Mettre du courant. En gros là vous ne pouvez pas avant. Donc regardez là. J'ai un luminaire. Juste au-dessus de ma tête. Sur le balcon. Et je ne pourrais pas y aller normalement. Et bien que mon pouvoir. Je vais pouvoir y aller. Voilà. Regardez-moi ça. C'est anodin comme gameplay. Mais c'est vraiment génial. Ça change du tout au tout quoi. Enfin on n'a jamais. Moi je n'ai jamais joué à d'autres jeux de ce type là. Franchement c'est l'éclate. Alors on se rend aux ghost notes. Donc on va passer vos vidéos. Enfin les vidéos pour ne pas spoiler. Les énigmes dans l'ensemble sont relativement faciles. Il y en a peut-être une ou deux qui vont poser un peu plus de problèmes. Parce qu'il faut vraiment jeter le timing. Voilà. Donc ça va être un peu plus dur. Mais dans l'ensemble ça ne va pas... Ça ne va pas être très 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 compliqué. Je pense que vous apprécierez la vue. Alors. Donne-nous un petit peu de main. On ne va pas jouer dans le noir. Là j'éclaire le groupe. Et après je vais me servir d'eux. Pour aller réparer un projecteur qui a en hauteur. Alors j'aime bien aussi ce côté où comme il y a la fille qui me voit. Moi je ne vois que la fille. Le projot a un problème là-haut. Voilà. Je me mets en ombre. Il casse vraiment l'ambiance. Et voilà. C'est une vidéo que je vais passer. Pour ne pas spoiler. Je suis levé. Je suis levé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501